Musique 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 Aller Joanne ! Aller allez ! Musique Yannick, une 16ème édition, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'histoire de cette belle histoire ? Cette belle histoire a débuté donc en 98, ici à Bélin-Venterre. En fait, la Rendez Muco, elle existait déjà. Elle existait sur un autre site près de Calac. Notre association, la Pierre-Lébigo Mucoviscidos, qui organise deux grandes journées qui sont la Rendez Muco ici à Bélin-Île et la PLB Muco à Calac, organisait sur le site de Calac les deux manifestations. Donc c'était compliqué du point de vue bénévole, c'était à deux dates différentes bien sûr, mais il était difficile de remobiliser les mêmes équipes de bénévoles avec un écart de deux mois. Donc on s'est dit Bélin-Venterre. En fait, j'avais sympathisé avec Daniel Berco qui à l'époque était président de la Pierre-Lébigo Mucoviscidos. Nous lancions à cette époque ici un club de VTT. Donc nous avions ouvert des circuits et donc on avait un terrain de jeu idéal. On a un terrain de jeu déjà idéal pour ça, mais malgré tout, il y avait des sentiers qui n'étaient pas encore en état. Donc on débutait et il m'a demandé, c'était un bon copain, il m'a demandé est-ce qu'à Bélin-Venterre on ne pourrait pas organiser ça, ça nous soulagerait. On a accepté. Il m'a dit mais c'est juste pour dépanner, c'est pour un an. Donc on y est depuis. Voilà. Donc toute mon équipe ici avec le maire qui malheureusement est décédé depuis, mais qui avait un fils atteint de Mucoviscidos qui lui aussi a disparu depuis. Donc c'est également une des raisons, ça c'est sûr, ça nous a poussé parce qu'on avait quelqu'un sous les yeux qui avait la Mucoviscidos. Et on s'est dit, on ne peut pas laisser ça comme ça. Si la rando Muco ne peut plus se faire à Calac, il faut qu'on l'organise à Bélin-Île. Donc moi, j'ai réuni mes copains là, on était une dizaine au tout départ et puis tout le monde a adhéré tout de suite au projet. Et voilà. Et alors au départ, on avait que de la randonnée Pénestre et puis de la randonnée VTT. On faisait ça timidement, on ne savait pas trop où c'est qu'on allait. Première année, 1500 participants. Bon, on se dit, c'est pas si mal pour un premier jet. Donc on a continué, on a continué. Et puis je me suis mis à courir à pied. On avait des copains qui couraient à pied. On a dit, allez, on va essayer le trail. Et puis voilà. Et le trail, l'année, on a organisé le trail pour la première fois en 2001. On a doublé notre participation. Donc du coup, on est passé dans une autre dimension de manifestation. On a eu immédiatement une mobilisation importante de coureurs à pied. Ça nous a surpris, un peu débordé d'ailleurs. Il faut bien reconnaître. Et depuis, le trail, c'est l'une des activités phares de la randonnée Muco. La randonnée Muco fait partie du challenge de la solidarité pour les trails. Et nous avons vraiment développé cette activité naturellement, spontanément. C'est venu comme ça. Bon, voilà. Les coureurs aiment bien venir ici. Je pense que le terrain de jeu leur plaît. La cause leur plaît. C'est aussi une journée festive. C'est-à-dire qu'il y a la course le matin. Mais l'après-midi, on peut encore déambuler, marcher vers Lock & Veil, aller voir les concerts. Il y a des animations. Il y a un repas. Ça ne s'arrête pas à la fin de la course. Et moi, je vois un peu les courses comme ça aussi. Je trouve qu'on ne doit pas faire le déplacement que pour la course. Si on a le temps, c'est bien de profiter d'une journée en famille. Et c'est dans cet esprit-là qu'on fonctionne. Voilà. On a de bons coureurs malgré tout. Sur le Red VTT, par exemple, parce qu'on va parler un petit peu de ça quand même. On avait trois professionnels ce matin. Ma grande surprise. Sébastien Inou, Johan Lebon, Guillaume Lefloc. Des coureurs reconnus du point de vue national. Donc, ça fait toujours plaisir de voir des gens comme ça, qui adhèrent à notre projet. On ne leur demande rien. Ils viennent. Ils savent que la manifestation a lieu spontanément. Ils disent qu'on sera là. Donc, c'est très sympa pour les participants de côtoyer des coureurs de ce niveau-là. Lucas, qui a gagné le Trail 36, est un habitué de Belle-Île-Lantaire. Un coureur que j'admire beaucoup de par son engagement dans la course à pied. Sa façon de courir, il est très régulier. Enfin, vraiment, c'est des gens admirables. Très simples. Et donc, c'est vraiment un coureur à l'image de la ronde au muco. Tu parlais d'un projet. On va aussi parler de la cause. La cause, c'est la lutte contre la mucoviscidose. Donc, Dan Ambras disait que la mucoviscidose, c'est un héritage des Celtes. Lui, il savait en parlant de l'héritage des Celtes, bien évidemment de quoi il voulait parler. Donc, l'héritage des Celtes. Mais il n'y a pas que les Celtes. Donc, ça concerne l'héritage des Celtes parce qu'en Bretagne, il y a plus de cas de mucoviscidose que dans d'autres régions. liées au fait que le brassage génétique, en fait, n'a pas été aussi important dans des régions un peu pénarbêtes, comme on dit, au bout du monde. Ici, entre nous, on a gardé ce fameux gène, cette faute d'orthographe sur le génome des gens. Donc, beaucoup de porteurs sains. Donc, c'est une maladie autosomique récessive. Ça veut dire que le malade va recevoir en fait l'information, la mauvaise information de deux porteurs sains, des gens qui ne savent pas qu'ils sont porteurs. Et ça peut arriver à n'importe qui. On en découvre tous les jours et les gens sont surpris. Ah, je ne savais pas que j'étais porteur sain. Malheureusement, lors du mariage, il épouse quelqu'un qui est porteur sain également. Et de là, un risque sur quatre quand même d'avoir un enfant atteint de mucoviscidose. Donc, ça représente en France, il y a un peu plus de 200 cas par an, malgré le dépistage néonatal qui est fait. Donc, malgré ça, on a encore 200 cas. Donc, on a des patients qui vieillissent mieux aujourd'hui grâce au progrès réalisé. L'espérance de vie se situe à 47 ans à peu près. Mais aujourd'hui, la moyenne d'âge de décès, c'est autre chose, se situe entre 27 et 28 ans. Donc, c'est encore très très jeune. On a encore eu la disparition d'une jeune qu'on connaissait la semaine dernière, une jeune fille de 20 ans qui n'a pas pu être greffée quand il fallait. Donc, voilà, ce sont des choses vraiment qui nous continuent à poursuivre parce qu'on aura besoin d'argent toujours pour vaincre la mucoviscidose. Tout le combat continue. On espère que les six, sept mille personnes présentes à Baie-dentaire aujourd'hui contribueront par ce qu'ils vont apporter financièrement à financer également de nouveaux projets. Et puis, peut-être qu'un jour, on dira, ça y est, on a réussi. Nous, on pourra stopper la rando muco. Il y a d'autres causes à soutenir de toute façon. Toutes les causes sont nobles. Et ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que toute la recherche qui est faite sur la mucoviscidose aujourd'hui, si ça aboutit, ça servira également pour d'autres maladies génétiques parce qu'on a beaucoup travaillé sur la thérapie génique dans le cadre de la mucoviscidose. Et même si on cible plutôt actuellement des projets qui améliorent la qualité de la vie des patients et on traite plutôt le côté symptomatique, malgré tout, la thérapie génique, c'est également la base. C'est-à-dire que si on sait guérir, si on sait introduire un gène sain dans une cellule malade, c'est gagné. Dans ces cas-là, c'est gagné pour toutes les maladies génétiques. Aujourd'hui, ça, on sait le faire sur des souris, on sait le faire en laboratoire. Sur les patients, on ne sait pas le faire parce que le vecteur, il faudrait introduire donc un gène sain et le véhicule, l'espèce de petit vecteur qui servira à rentrer dans la cellule est toujours très toxique. On a essayé avec des lipides, on a essayé avec des virus. Tout ça, ça ne marche pas parce qu'en fait, on a des effets secondaires importants. Et donc aujourd'hui, la thérapie génique, il y a beaucoup d'avancées, mais on n'y est pas. Donc il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue à aider les chercheurs. Ils ont besoin d'argent. On sait aussi que l'État n'est pas toujours là quand il faudrait. Donc, mais on sait aussi que si nous, on arrête notre combat, eux, ils en feront encore moins. Donc on est le stimulus qu'il faut pour les faire avancer, pour dire on est toujours là. Attention. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Marie. Merci. Merci.